... 19h, fin de journée, place à l'entraînement pour ces hommes qui jonglent entre vies professionnelles et football. A quelques jours du grand match face à la SNL, les visages sont souriants et la détermination plus que jamais présente. Forcément, c'est particulier parce que ce n'est pas n'importe quel adversaire. Après, moi, l'envie personnelle, c'est que j'y vais pour gagner, comme tout le monde. Peu importe le niveau, je pense qu'il ne faut pas être submergé par l'émotion du match et par la grandeur. Je pense qu'on a une belle équipe, on a un niveau et franchement, on peut faire quelque chose. C'est la coupe de tous les possibles. Tant que le match n'est pas terminé, on pourra continuer d'y croire. Il n'a pas à venir. S'il vient, il faut que c'est lui qui est mal, pas toi. Oui. Tout simplement. Le problème, tu vois, c'est que quand je réponds, j'ai l'impression que je n'ai fait que je vous montre pas. Et du coup, en fait, je perds mon livre sur la prise de main. Après, je ne vais pas le monter non plus. Concentrés, les hommes de Yalsinildiz suivent à la lettre les ultimes conseils de leur entraîneur, qui lui a un seul mot en bouche pour décrire ses derniers jours. du stress, parce qu'il faut tout gérer. Honnêtement, c'est un beau stress. On sait que ça va être sur une courte période, mais on essaie de le vivre pleinement. J'espère qu'on va produire notre football à Marcel Picot, que les jeunes se fassent plaisir tout simplement. Le but, c'est de changer les côtés, faire courir l'adversaire, profiter de la largeur du terrain. Pour la plupart, cette semaine n'a rien d'inhabituel, les entraînements sont comme d'habitude. Pour d'autres, comme Yann, dont le rôle est de protéger plus que tout la cage n'y le vengeoise, il s'agit sans doute du premier match de toute une vie. Cette semaine, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué, mais après, on a l'habitude. C'est le boulot qu'il veut, c'est le poste à poste compliqué, donc forcément, il faut plus travailler que les autres. C'est peut-être la seule fois d'un vie que je le ferai, mais après, avant le stress, je pense surtout du plaisir, de la fierté pour le club, pour les supporters et aussi pour la famille. Donc, je pense que ce sera d'abord du plaisir, mais il y aura forcément un peu de stress contre l'ancien. Et si la pression venait à monter d'un cran, le club peut compter sur ses joueurs les plus expérimentés pour apporter leur soutien, comme ici, le grand frère du vestiaire. Je suis un peu le grand frère, je les motive, je les conseille, comme tous les grands frères. Donc, en plus, on se connaît tous, c'est pratiquement tous des cousins, donc voilà, ils me connaissent, ils savent comment je suis. Des fois, je peux être un peu dur, mais bon, c'est toujours pour leur bien. Comme d'habitude, ça ne change pas, il y a juste un peu de pression, mais bon, c'est normal. Sans compter également sur les plus comiques de la bande, toujours présents pour détendre l'atmosphère. Oh, t'as un gamin gros, ma mère, c'est un gros gamin, un mongol. Voilà l'image que tu donnes du club. Deuxième prise, et pour les mettre à côté, c'est le gars qui n'arrive pas à cadrer depuis tout à l'heure, et tu mets les trois vidéos l'une derrière l'autre. T'es fou, toi. J'ai pété leur balle au caveau. Rendez-vous à dimanche. Ils sont prêts, tout le monde. On attend tout le monde. On attend la famille. Ça va être un bon moment. T'es fou. T'es fou. T'es fou. T'es fou. T'es fou. T'es fou. Ça va mieux. J'ai appelé mes proches. Ça va mieux. Mais au début, il y a beaucoup, beaucoup. Maintenant, on va laisser sur le terrain tout ça. On va faire plaisir aux supporters. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui est venu nous voir. Ça me fait beaucoup plaisir, moi et à tous mes coéquipiers. Et là, on va tout donner. En fait, c'est comme un rêve, parce qu'on se dit, on a travaillé, on a joué, on a galéré beaucoup pour se retrouver justement ici. et au final on voit que le travail il paye que là maintenant je pense qu'il faut pas être stressé il faut jouer notre match la pression elle est pour eux elle est pas pour nous et il faut qu'on reste le plus zen possible et qu'on joue notre football de toute façon il ya 90 minutes tout est possible il faut il faut y croire début à la fin c'est faisable c'est possible bien sûr c'est possible l'expo elle est possible j'ai senti au début c'était pas possible mais quand je suis venu ici là ça y est maintenant je sens que c'est faisable il ya moyen tout juste le temps de prendre possession des lieux et de passer quelques appels à la famille émerveillé les rouges et blancs qui réalisent peu à peu l'après midi mémorable qu'ils s'apprêtent à vivre regagnent leur vestiaire oula l'équipe en profite pour se faire quelques confidences et glisser quelques mots encourageants je suis stressé gros je vais faire d'avoir une occasion et de rater restez fait rester une illégale et former un bloc les gars un bloc s'il ya possibilité de se déplacer en bloc les gars ça va vous être non si les gars il passe pas parce pas les gars après sur le montagne on verra comment ça se déroule faites vous plaisir aujourd'hui montrez moi du jeu on a tout ce qu'il faut avant le coup d'envoi dernier réchauffement pour nil vange cette fois devant son public qui a fait le déplacement en nombre afin de soutenir ses joueurs 15 heures les 22 protagonistes prennent place sur le terrain le cinquième tour de la coupe de tous les possibles peut débuter sous l'oeil attentif du staff et des remplaçants après 45 minutes de jeu et 9 buts encaissés les Mosellans comprennent que la seconde partie du match risque d'être compliqué réaliste le seul mot d'ordre à présent et de prendre le maximum de plaisir et sans regret commenter le bloc il y a 9-0 les gars on subit on subit il y en a déjà une frappe on est en train de subir en fait ça va tellement vite il suffit qu'il soit là et ça coulisse pas là il n'y a plus il y a un gros trou et c'est mort les gars plus intelligemment les gars restez en bloc les gars restez en bloc on a vu ça va vite ça va très très vite 90e minute de jeu coup de sifflet final avec un score de 17 buts à 0 pour Nancy une défaite lourde mais logique pour les amateurs qui ont su garder la tête haute jusqu'au bout une fierté pour le président à la tête du club depuis maintenant quatre ans bien sûr c'est une fierté pour le club c'est une fierté pour la ville une fierté pour la mairie pour les joueurs pour moi aussi puisque voilà c'est déjà ça fait quatre ans qu'on est ensemble et je suis très fier d'eux parce que tout ce qu'on a accompli ensemble depuis quatre ans aujourd'hui ça porte ses fruits et je suis très fier des joueurs très fier du club surtout de mon coach parce qu'il sait que je l'apprécie beaucoup et il est pour beaucoup aujourd'hui dans ce qui se passe en tout cas au club donc je pense qu'il n'y a pas de débat à avoir sur le score c'est une défaite qui est totalement logique sur la physionomie du match c'est incroyable en fait j'ai pas le mot parce que c'est une ambiance unique voilà ça va être grave à vie c'est sûr à voir tous les supporters qui ont fait le déplacement tous les supporters adverses et franchement c'est mémorable j'ai même pas les mots tellement c'est incroyable après bon après voilà le score on savait que ça allait être c'est dérisoire sur le papier mais principal ce qu'on est pris du plaisir et que tous les supporters nilvangeois ils sont très fiers de nous et c'est plus important puis allez nilvange et j'espère que cette année on va tout faire pour gagner le championnat même si faut pas le dire on doit jouer normalement on joue le maintien mais moi je veux qu'on gagne allez allez nilvange et franchement merci à tous les nilvangeois à nous supporter on va tout le faire pour vous rendre fiers avec cet niveau d'écart entre les deux clubs le rc nilvange n'a pas à rougir de sa performance ni de son groupe il gardera néanmoins le souvenir d'une journée marquée d'une balle blanche pour vous rendre fiers d'une balle blanche